Le bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à Béothèque SDL pour faire des jeux vidéo en deux dimensions. Alors comment va-t-on organiser notre espace de travail ? Alors dans votre répertoire courant, d'accord, et bien vous allez créer un répertoire qui s'appelle, ou que j'ai appelé, mais vous n'êtes pas obligé, mais je vous propose de le faire comme ça, de l'appeler Workspace Endoscore C, donc l'espace de travail des projets en C. Donc dedans, vous allez y mettre tout ce qui concerne vos projets en C. Et dans ce répertoire, je vais donc y mettre, moi, mon projet qui s'appelle Canyon Projet. Donc j'ai créé un répertoire Canyon Projet qui appartient à Workspace Endoscore C. Donc si plus tard vous avez des projets en Java, vous créerez un Workspace Java. Si vous avez du C++, vous créez un Workspace C++. Du HTML, vous ferez un Workspace HTML. Donc vous voyez, un répertoire par type de langage, et dans ce répertoire-là, on va ensuite créer autant de répertoires que de projets. Donc si vous avez Canyon 1, vous ferez Canyon 1, Canyon 2, Canyon 3. D'accord, ensuite, et bien dans ce répertoire Canyon Projet, je vais avoir mes fichiers sources. Donc j'aurai des points C, des points H, etc. Ceux que j'écris moi, ceux que j'aurai importés de ma bibliothèque, ça on verra plus tard. Mais il vous faut aussi des images, du son, pour faire un jeu. Au lieu de tout mettre ici en paquet, on va créer un répertoire ici de assets, donc ressources en anglais. Qu'est-ce qu'on va y mettre ? Et bien dans ce répertoire de ressources, on va créer également un répertoire par type de ressources. Exemple, vous avez besoin d'images, et bien vous allez créer un répertoire, images avec un S, dans lequel vous allez mettre toutes vos images de type BMP, JPEG, PNG. Donc voilà, c'est toutes mes images dont j'ai besoin dans mon jeu. Si j'ai besoin de musique, et bien je vais créer un répertoire musique, dans lequel je mettrai toutes mes musiques. De même, si j'ai besoin de son, je mettrai ici tous mes sons qui me sont nécessaires à mon jeu. Donc un espace de travail pour un langage stipulé, ensuite votre projet, et dans ce projet vous mettrez ensuite un répertoire de ressources, ou de assets si vous voulez, qui comptent dans vos ressources. Bien, allez, on ouvre Genie. Alors Genie c'est un livre très très simple, donc là je ne m'en fais pas pour vous, c'est très simple à prendre. Et on va créer notre premier projet, enfin notre premier programme, donc File, nouveau, selon un modèle, et vous voyez qu'il est capable de générer du HTML, du PHP, du Ruby, du LaTeX, du C, du C++, du D, enfin, tous les langages qu'on utilise aujourd'hui. Alors nous on va faire du C, donc main.c, et voilà, donc il vous a créé tout de suite un premier petit programme. Alors tout de suite, le bon réflexe lorsqu'on fait la programmation, c'est d'enregistrer ce qu'on écrit. Et pour ça, alors soit vous faites fichier enregistré, classique, ou bien vous faites un CTRL S, et vous allez tout de suite, tout de suite, tout de suite, le mettre dans votre workspace en underscore C, dans votre Canyon projet, et vous allez le mettre en main.c, ce qui est classique. Voilà. Alors, on va enlever tous ces commentaires, voilà, on n'en a pas besoin, puis ça va être surchargé. Alors il vous a tout de suite, CTRL S, vous voyez. Alors quand vous voyez ici en rouge, alors par exemple, je vais vous montrer, donc je fais un espace, donc je change mon fichier. Quand c'est en rouge, c'est pas qu'enregistré. Donc là, il faut que je l'enregistre. CTRL S. Bien. Donc vous voyez, par défaut, il vous importe la biotech STIO. Alors moi également, j'utilise beaucoup la biotech, la STDlib.h. Voilà. Donc autant les importer, comme ça, elles sont à deux dispositions si j'en ai besoin. Un petit rappel, évidemment, ce n'est pas, le but de ces vidéos n'est pas à vous apprendre du C, non. Le but de ces vidéos est de vous montrer comment utiliser une SDL pour faire un jeu vidéo qui est basé sur le C. Donc là, je vous envoie à vos cours de première année, à vos tutoriels pour apprendre à utiliser le C. Bien. Donc les petites bibliothèques nécessaires, et ensuite les amis, le programme d'entrée, le InkMain. Alors, on ne va pas lui passer d'argument, donc ça, on vire, on n'a pas besoin de ça. On ne lui passera pas d'argument. Alors, tout de suite, tout de suite, pour voir si les outils sont en place, eh bien, on va faire tout de suite un petit programme très simple. On va afficher via un printf. Donc là, pour ceux qui ont oublié comment utiliser un printf, donc là, je vous envoie à vos tutoriels ou à vos cours de C. Donc, printf, qu'est-ce qu'on va afficher ? Un truc très simple. Ele, hello, et puis un petit point d'exclamation, voilà. On va faire un retour à la ligne, on ferme la chaîne de caractère, on ferme la parenthèse, on n'oublie pas le point vers le. Voilà. Et on enregistre. Alors, petite remarque, en tapant sur la touche contrôle, et via la molette de la souris, vous pouvez faire un petit zoom ici, vous voyez, de vos textes, ça va vous permettre de, si vous avez du mal à lire, besoin de lunettes. Alors, ensuite, on ne va pas renvoyer 0, classiquement, on va lui envoyer des choses. Donc, c'est pour ça que j'ai installé les bibliothèques là-haut. En général, on envoie quelque chose qui est plus parlant que 0 ou 1. On envoie un truc qui ressemble beaucoup à Exit. Donc, vous voyez, il vient de m'auto-encomplémenter, c'est-à-dire que je viens de commencer à taper les lignes de code, et Jenny a la gentillesse de me proposer deux choses, soit en filer, soit en success, et bien, on va prendre deux success. Contrôle S. Voilà. Un type de programme très simple, on va compiler ça, et puis il va nous afficher dans le terminal Hello. Alors, quand vous avez appris à utiliser le langage chez, vous avez souvent, sûrement, pardon, utilisé, un IDE comme CodeBlocks, comme Eclipse, ou autre. et bien, en fait, ces IDE, ces langages, ces programmes génèrent pour vous les fichiers objets et les exécutables. Et bien, je vais vous montrer qu'on peut le faire de façon plus basique. On va créer nous, nous-mêmes, on va créer à la main notre fichier de construction, ce qu'on appelle un makefile. Alors, moi, j'ai toujours un petit makefile qui traîne quelque part. Donc, j'utilise ce makefile, puis je l'adapte à un petit projet. Alors, pour ça, on va faire ouvrir. Donc, le makefile sera disponible en téléchargement pour que vous puissiez l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un makefile ? Un makefile, c'est un fichier, tout bêtement, et on va lui passer les commandes à l'utilitaire make. Alors, les commentaires via le makefile se font via le dièse. Ici, vous voyez, donc là, tout ce qui est en rouge, c'est des commentaires. Donc, ce que je dis, je dis ce que je fais. Je fais un makefile pour mon projet Canyon. Ensuite, je vais créer une variable. Alors, pour créer une variable, il suffit de taper cflags. Donc, j'aurais pu dire la variable, mes variables. Donc là, classiquement, cflags, souvent, on rencontre souvent ce terme-là, cflags. Ensuite, égal. Et là, je vais passer à mon compilateur des paramètres de compilation. Entre autres, quand je fais tirer W, je stipule que je veux qu'il m'affiche les warnings. D'accord ? Donc, les informations de compilation. Il me dit, par exemple, attention, dans le fichier truc-muchelat, ton point car, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait comme ça qu'il faut faire. Donc, voilà, je veux qu'il m'affiche mes warnings. Ensuite, je voudrais qu'il optimise de niveau 2. Donc, vous savez que le compilateur, on peut lui demander d'optimiser un peu le code. Et bien, c'est ce que je fais là. Donc, je vais tirer grand O. Attention, pas zéro. O comme optimisation de niveau 2. Ensuite, il faudra que je lis ma bibliothèque SDL à mon projet, à mon exécutable. Donc, le fichier exécutable, il faut qu'il comprenne qu'on va utiliser la SDL. Et bien là, on va lui dire, qu'on va utiliser la SDL comment ? On va lui dire, tirer lsdl. Donc, petit, tirer petit lsdl. Et bien là, il va comprendre qu'il faut qu'il prenne la bibliothèque SDL qu'on a téléchargée dans les fameux points devs. Il va la mettre dans mon exécutable. De même, j'ai besoin de la bibliothèque image. Donc, je vais faire tirer lsdl underscore, attention cette fois, image. Je vais avoir besoin de ma bibliothèque mixer pour faire du son. Je vais avoir besoin de ma bibliothèque ttf pour faire du texte. Là, aujourd'hui, là, actuellement, là, maintenant, on n'a pas besoin de toutes ces bibliothèques. Via mon programme. Parce que mon programme, vous voyez le point C, il n'appelle pas à la SDL. Mais autant le faire ici. Tout a demeure et j'en ai besoin. Je l'appellerai. D'accord ? Bien. Alors, les commandes d'exécution sous le makefile sont très simples. Il suffit de dire la cible, dans quelle cible on vise, les dépendances, dans quels sont les fichiers qui sont dépendants pour construire ma cible et bien sûr, la commande à exécuter. Donc, attention les amis, il faut absolument, pour créer une commande, de faire une touche tab, ici. Vous voyez, j'ai une tab qui va pas être. Alors, qu'est-ce que c'est que ce langage bizarroïde qui est le makefile ? Si on veut construire tout, la cible, ici, all, et bien, pour construire la cible, all, j'ai besoin de quoi comme dépendance ? Et bien, de mon fichier objet, qui va être construit, on verra comment, du main.o. Donc, à un moment donné, j'aurai mon main.o. Donc, le compilateur va créer ce main.o. Et ce main.o va être utile ensuite pour créer mon canyon, mon fichier exécutable. Alors, comment obtenir mon fichier exécutable ? Et bien, c'est très simple. Donc, j'appelle mon compilateur. Alors, vous voyez que j'appelle ici, le compilateur, c++. J'aurais pu faire un gcc. J'ai fait un gpp, un g++. Du coup, mon méfaitre sera valable et en gcc, d'accord ? Et en g++. Et je vais demander quoi ? Et bien, pour compiler, tu vas utiliser le main.o, d'accord ? Et, bien sûr, à terme, on aura plusieurs fichiers ici. On aura, par exemple, introduction.o, game.o, plane.o, etc. On aura autant de fichiers objet que d'objets créés. Et on va les mettre ici, des uns à la suite, des autres. Et qu'est-ce qu'il va générer en sortie ? Donc, le mot-o, c'est-à-dire, voilà, tu vas générer maintenant quoi en sortie ? Et bien, je vais générer un fichier qui s'appelle canyon.x. Canyon.x, c'est donc mon fichier exécutable. C'est lui que je vais lancer pour lancer mon jeu. Et je vais appeler mes flags. Mais comme mes flags, ce sont des variables, pour appeler une variable, il faut que je mette un dollar, entre parenthèses, flags. Voilà. Alors, dernier, il faut que maintenant je lui dise comment obtenir ce fichier main.o. donc ce fichier objet main.o. Et bien, je vais créer une nouvelle cible. La cible maintenant, c'est main.o. Qui a besoin le main.o pour compiler ? Il a une dépendance, le main.o. Évidemment, la dépendance, c'est le main.c. Alors, le main.c, quand je vais le modifier, il va modifier automatiquement le main.o. Et le main.o étant modifié, il va compiler le all. Alors, pourquoi on fait ça ? Imaginez que vous avez 50 fichiers. D'accord ? Donc, la première fois, il va générer tous les points.o des 50 fichiers. Mais, si vous modifiez un fichier, parmi ces 50, on n'est pas obligé de tout compiler. On ne va pas recompiler les 50 fichiers. On ne va compiler que les fichiers qui ont été modifiés et que les fichiers dont il dépend. d'où une compilation beaucoup plus rapide que de compiler, de compiler, de recompiler à nouveau le projet. D'accord ? Donc, c'est ça le makefine. C'est ça son avantage. Donc, ici, le main.o a pour dépendance le main.c. Évidemment, là, j'ai un seul fichier, mais on risque à un moment donné d'en avoir beaucoup ici. Comment obtenir le main.o ? Eh bien, je passe ici une commande. Donc, attention, touche tab. Si vous ne faites pas la tab, ça ne marche pas. Donc, je pars d'ici. Tab. Voilà, j'arrive ici. Je compile quoi ? Eh bien, je dis que qui génère .c. Donc, c'est-à-dire, en gros, génère, ne génère pas un exécutable, mais génère autre chose. Et entre autres, l'autre chose, c'est le main.o. Donc, ça, ça veut dire ne génère pas l'exécutable. Mais par contre, à partir du main.c, va générer en sortie le main.o. Voilà ce que ça veut dire. Donc, je reprends. Le compilateur, on lui dit ne génère pas un exécutable, moins c, enfin, tirer c, mais à partir du main.c, génère en sortie, tirer o, le main.o. Et le main.o, on va en utiliser ici pour générer tout le projet et entre autres le canyon.x. À un moment donné, quand mon projet sera fini, il faudra que je supprime tous ces .o. Tous ces .o ne sont utiles qu'à la compilation d'exécutables. Donc, je crée une petite commande qui s'appelle clean. Ici, donc c'est du Linux basique. Donc, rm remove moins rf, donc de façon récursive, sans me demander la permission de supprimer tous les .o. Voilà ce que ça veut dire. Bon. Alors maintenant qu'on a un autre .c, qu'on a un autre main.c, comment fait-on pour compiler ? Eh bien, c'est très simple. Regardez bien. J'ouvre un terminal. Mais ce terminal, il faut que je me place dans le répertoire. Attends, je vais faire un clear. Il faut que je me place maintenant dans le répertoire qui possède et le main.c et le main.c. Si vous êtes paumé dans l'arborescence Linux, vous faites un cd espace tilde. Du fait, vous retournez à la racine. D'accord ? Donc là, je retourne à la racine. Un ls enterre vous dit les répertoires disponibles. Donc évidemment, dans mon projet, enfin, dans mon ordinateur, j'en ai quelques-uns. Où faut-il se placer ? Il faut se placer dans workspace en underscore c. C'est là où il faut aller. Comment fait-on pas y aller ? On fait un cd espace work Alors regardez bien sous Linux, il y a un truc très intéressant. Vous voyez, j'ai commencé à taper les premières codes. Maintenant, si je fais touche tab, il va rajouter ce qu'il connaît déjà. Il sait qu'il y a quelque part des workspace ici. Alors il ne sait pas si c'est celui-ci ou celui-là. Du coup, il attend une nouvelle commande. Et bien, j'en ai plein de workspace. Donc là, je vais compléter moi tout seul. C, entrer et voilà, je suis maintenant dans le répertoire workspace en underscore c. Je fais un nls pour voir ce qui se passe dedans et actuellement, je n'ai qu'un seul répertoire qui s'appelle Canon projet. Je vais y aller. Comment je fais ? Je fais un cd. Alors que je suis feignant, je fais un c, tab. Et automatiquement, il vient de compléter la fin de ma phrase. Entrée, ls, voilà. Donc je fais un petit clear. Attendez que vous voyez bien la chose. Voilà. Et puis là, je vais rappeler dans mon buffer un ls. Donc voilà, j'ai à ma disposition mon fichier asset, vous vous souvenez, et des fichiers entre autres. Et ce qui compte ici actuellement, c'est le main.c et le makefile. Donc je ne vais pas appeler makefile. Non, non. Je vais simplement faire un make. M-A-K-E. Tout simplement. Entrée. Et il vient de me compiler. Il vient, vous voyez, d'exécuter la première commande qui était gcc-c, main-c, donc il génère le point O. Et là, il génère le all. En rajoutant ici, vous voyez, il a rajouté à la fin le linkage de ma bibliothèque et les warnings et le moins O. Donc il y a warning, il n'y en a pas. Évidemment, je n'ai pas pour l'instant un gros problème inconséquent. Donc pour l'instant, il n'y a pas de warning. Comment maintenant on va lancer la chose ? Je vais regarder maintenant. Si je fais ls, qu'est-ce qu'il a créé ? Il a créé le main.o, donc le fichier objet, et il a créé maintenant un canyon.x. Donc là, mon exécutable. Pour lancer l'exécutable, sous Linux, c'est très simple. Vous faites un point slash canyon.x. Alors vous n'avez pas obligé de mettre des points x. Vous pouvez laisser canyon. Mais là, j'ai mis un point x pour qu'on voit bien que c'est l'exécutable. Et entrée. Et voilà. Vous avez exécuté votre exécutable. Donc, il vous affiche hello. D'ailleurs, mais est-ce qu'il faut ouvrir le terminal ? Il faut lancer toutes ces commandes ? Est-ce qu'il n'y a pas plus simple ? D'accord. Donc là, je vais vous montrer la façon la plus basique. Tous les gens qui travaillent sous Linux, en général, utilisent ce process. Donc, il existe très très peu de logiciels comme Genie. Ils font tout en ligne de commandes et dans des environnements très 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 basiques. D'accord ? Donc, voilà une façon de faire. Évidemment, Genie va pouvoir faire un peu la même chose. Alors, comment ça ? On ouvre Genie, d'accord ? On ouvre notre main de C et dans Construire, ici, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle définir les commandes de construction. Donc, on clique dessus et on peut définir des choses. Par exemple, ici, j'ai un truc qui s'appelle construire. Vous voyez ici, construire. Eh bien, je peux dire de faire un make all, tout bêtement. Alors, soit un make, soit un make all. C'est pareil, d'accord ? On va faire un make all pour ça plus clair. Et puis ensuite, il y a une exécution ici. Vous voyez, j'ai un truc qui s'appelle exécution. Eh bien, dans l'exécution, je peux dire de lancer mon programme qui s'appelle, on va retour taper pour que ça soit bien clair. C'est ce qu'on avait fait dans le console terminal. .slash canyon.x Donc, j'ai ici défini ma commande en construction et ma commande exécution. Je vais valider. Je fais afficher cette fenêtre là. Pour la faire afficher, vous allez dans l'affichage et ici, vous avez affiché la fenêtre. Vous voyez, je la supprime et là, je l'en mets. Voilà. Ici, une sorte de petit Lego, la petite cube, il y a construire. On clique dessus et automatiquement, vous voyez, il vient de compiler la chose. Donc, ce que j'ai fait en ligne de commande tout à l'heure dans le terminal, en cliquant ici dans l'icône, il fera la même chose. Il fera la compilation vers le mec. Et ici, il y a l'engrenage. Je clique dessus et il vient m'afficher ici, et l'autre. Donc, il ouvre lui-même un terminal et il vient de m'afficher la première chose. Donc, la prochaine fois, on va créer notre première fenêtre SDL. Merci de votre écoute. A bientôt. A bientôt.